Il me souple au potiron pour le tour de l'enjeu Donc on aura besoin Moi c'est du potiron congelé parce que l'autre fois il m'en restait Donc j'ai mis à congeler Des oignons Donc moi c'est un oignon frais C'est l'équivalent de deux oignons Voilà Des crudités Encore une fois c'est tout pour mes crudités congelées Donc du calama, des crevettes Et pour terminer des moules Une cuillère de beurre Une cuillère de beurre De l'huile d'olive Et pour terminer Les épices du poivre Du sel et du gingembre Voilà Là on revient au couvercle Bien sûr sans oublier l'eau Donc J'ai mis C'est de l'eau à chauffer J'ai mis à chauffer Voilà On verre de l'eau Et on met en cuillère Pour laisser 20 minutes Vitesse 2 A 130 degrés Donc pendant ce temps Moi je vais faire J'ai mis à revenir Du riz Voilà donc j'ai Mis à revenir Du riz basmatique Dans de l'huile d'olive Et du beurre Donc là je vais rajouter Encore une cuillère de beurre Voilà Et j'ai mélangé Pour pas que ça colle Tout en mélangeant Pour pas que ça colle Voilà donc Là je vais rajouter Mes épices Je vais rajouter Les épices Donc c'est du sel Du poivre Et du lier Donc hop Et on va rajouter Un petit peu de l'eau On va recouvrir Le riz avec de l'eau Voilà Et là on va mélanger On va bien mélanger C'est tout liqué C'est vraiment On compte si c'était liqué Voilà je rajoute Encore un petit peu de l'eau Et tout en laissant Bien sûr A feu doux Donc là j'ai baissé Le feu à feu Voilà on se revoit Dès que la soupe Et le riz sont prêts Bien sûr moi J'ai préparé La pâtée à Snoop Snoop Voilà donc Là je vais faire une farce Un pavé de saumon Des poireaux Des poireaux Des fruits de mer Des champignons Donc les fruits de mer C'est comme tout à l'heure C'est des moules Des crevettes Et des calamars Des champignons Donc plus de champignons Que là je vais terminer De couper le deuxième Une cuillère de beurre Des épices Donc là c'est du poivre Du sel Et du gingembre J'ai pris une grande feuille De laurier De l'huile d'olive Et là on va tout mettre Les épices La cuillère De beurre L'huile d'olive La feuille de laurier Je vais la mettre grande Comme ça je ne vais pas la manger Comme ce que je fais d'habitude Je termine de couper Le champignon Voilà Je vais me couper les doigts Non plus Donc moi j'aime beaucoup Les champignons Et là Je mets Le tout A revenir Dans l'huile d'olive A feu doux A feu moyen Je vais gérer Dans une folle On se revoit Dès que c'est prêt Voilà Donc ma soupe Au petit rond Elle est presque prête Là j'ai rajouté Quand même 20 minutes Parce que quand j'ai ouvert J'ai vu que ce n'était pas assez Donc là Comme je l'ai dit Elle est presque prête Pareil pour le riz Là Il est bien remonté Voilà Ma farce Là elle est Pareil C'est la même chose Il me reste juste A rajouter un petit peu Une cuillère à beurre Une cuillère à soupe De beurre Du cuillis Un petit peu de choré Je vais aller mollo Juste pour le goût Voilà Ça suffit Et on va mélanger Voilà Donc on va mettre au milieu Parce que c'est au milieu Qu'elle le peut J'ai mis de côté Ma feuille de laurier Pour pas que Parce que si elle se casse Il y aura des petits bouts Et on va les manger Et moi je trouve pas Que c'est très très Délicieux à miser Voilà Donc c'est bon Là on va le laisser encore Un petit peu Et dès que c'est prêt Je reviens à vous Pour la préparation finale Donc là Notre soupe Au potiron Et au riz Basmatique Est prêt Voilà Donc j'ai pris J'ai pris le riz Basmatique Et je l'ai mixé Avec notre soupe Et là on va prendre Les cruzités Donc Il y a des moules Des poireaux Des crevettes Je vois pas Voilà Des crevettes Et bien sûr Des calamars Moi j'aime beaucoup Le calamar Voilà Donc moi j'ai pris Un petit bol Qui rentre dans le four Donc N'oubliez pas 5 fruits et légumes Par jour C'est important Pour la santé Voilà Donc on va mettre Notre cruzité Au fond Du bol Voilà Il est beau hein Moi j'aime beaucoup Consomme Bref Là on va prendre Notre soupe Et on va La mettre Dans le Bol Oups Ça sent très très bon Moi j'aime beaucoup Cette soupe Elle a l'air Très délicieuse Voilà Et là On va rajouter Un petit peu De fromage râpé J'aime beaucoup Le fromage râpé Surtout quand ça fond C'est délicieux Oh j'ai un chef cuisinier Peut-être un jour Peut-être que je serai Une chef cuisinière Une chaw Toujours J'ai une chaw Pour Voilà J'en mets beaucoup Parce que si Quand ça fond C'est trop bon Trop 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 Ça suffit Ne pas trop abuser Et là On va rajouter La pâte feuilletée Donc Là Après on va La badigeonner Avec de la Du jaune d'oeuf Voilà Donc Là On aura besoin D'une pâte feuilletée Là J'ai pris Un petit bout Un petit morceau Pour ne pas gaspiller Parce que d'habitude C'est pas très Disons qu'on a trop De grande quantité Voilà Hop Ah juste pour dire Je vais rajouter Encore un petit peu De la J'aime trop La Le fromage Pardon Je vais croire Là 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 Dormi face à l'acidant Dormi face à l'acidant Bon ça suffit Et bien sûr Je vais rajouter La pâte feuilletée Bien sûr Donc On va couvrir Sans que ça coule Et là Et là On va prendre De l'eau Magicole C'est magique Bon Ça fait une petite boule Et une petite bulle Hop On va enlever Ce qui déborde Hop Vous voyez ça Je gaspille moins là Là On va Faire des petits Très C'est super léger Très Vraiment 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 Léger Pas que ça Troue Un petit peu Comme la galette des rois Mais pas trop Pas si Appuie Voilà Donc ça suffit Là On va badigeonner Avec le Jaune d'oeuf Hop On dirait On dirait vraiment Que ça va couler Et ensuite On va mettre Le tout Au four À 180 degrés Pendant 5 minutes À peu près Juste le temps Juste le temps que ça Attends Il faut juste que La pâte feuilletée Elle soit dorée Pas trop Quand on la Bien sûr Quand on va la mettre Au four Quand on la sort Il faut vraiment Qu'elle soit dorée La pâte feuilletée On se revoit Dès que c'est prêt Elle s'est très lassée Voilà Donc c'est bon Là on va goûter Je l'ai un petit peu Cramé Ça c'est plus que doré Donc là On va venir Creuser Waouh Bon C'est pas trop Mon résultat On va venir Dessin Jusqu'à tomber Sur la face On goûte Avec le tout Ça Oh Il y a le fromage J'aime beaucoup le fromage Donc C'est très bon Délicieux En plus Bah en plus C'est bon Avec des dattes C'est très délicieux C'est très très bon Et avec un Snoopy Qui se régale Bah c'est heureux C'est le La table heureuse Il se régale Donc avec sa pâtée C'est une pâtée Au Bah Snoopy Je mange pas Alors c'est une pâtée Au poulet Donc j'ai bien coupé C'est un petit morceau Le poulet Au carotte Et au Riz Voilà Donc Snoopy Il se régale Bon appétitôt Et juste pour dire Son compte Instagram C'est Chataventurier Voilà C'est celui-là J'aime beaucoup Enfin Il doit être content S'il savait Qu'il a 56 abonnés Il serait très très content Voilà Donc il fait ses petits déjeuners Avec moi Et son TikTok C'est Cutie Les telcas J'ai hâte De terminer Tout ça C'est trop mignon T'as terminé De manger mon Blu Blu Ca va ? Bon La petite Encore le chasseur fantôme Bon bah je vous souhaite Bon appétit J'espère que vous aussi Ca sera Vraiment délicieux Moi Bah je vais terminer Ma soupe Je vais terminer De la manger Vous avez aimé Si c'est le cas N'hésitez pas A liker Et à vous abonner En activant La cloche de notification Et Lâchez les commentaires Les commentaires C'est le forum Juste pour Vous Vous me donnez Des conseils Si vous voulez bien Je vous demande Si vous avez des conseils Si vous avez des choses A me dire A me donner des recettes Si vous voulez D'autres recettes Que je fasse Qu'encore On peut dire Si vous avez Si vous avez envie Que je refasse Que j'explique D'autres Que j'explique Plus une recette Parce que vous n'avez pas compris Que j'explique Voilà Donc ça me ferait plaisir En plus Ça me permet d'améliorer Les commentaires Ça me permet de m'améliorer Et bah On se revoit La prochaine fois Pour une nouvelle recette Ciao De chaque cuisinier Sous-titrage Société Radio-Canada